coucou alors nous voici réunis pour la partie verso et j'ai décidé j'ai fait un recto verso page une parce que sinon ça va être pas une prime machin enfin on va plus finir par même mes titres moi même parfois je peux m'y perdre donc voilà la partie verso puisqu'on a déjà le recto qui est fait de la page une alors on reprend donc là j'ai décidé que comme que la pochette elle serait en bas donc encore une fois je cache mon rabat pareil il ya beaucoup donc les bords arrondis cette fois ci vers la gauche puisque je rappelle que c'est la page comptoir alors on y va on colle en fait j'ai déjà collé la première page au rabat c'est pas bien enfin au rabat au système que je vais faire pour la rupture que j'ai adopté en suivant aux grandes surprises n'est pas comme si ça fait 20 fois que je vous donne le nom andré demeure parce que j'ai beaucoup de mer demeure parce que j'ai refait son album bébé vous avez eu l'album bébé et j'aime beaucoup en fait ce surpli qu'elle fait enfin bon bref je vous expliquerai c'est tout simple à faire et ça permet un jeu dans les pages et dans l'épaisseur des pages et du pli en fait le pli se fait beaucoup plus facilement donc j'avoue que depuis je me casse même plus la tête à faire de l'accordéon ou voilà quoi moi vous savez que la roudure c'est ce qui me stresse le plus parce que j'en ai essayé vingt mille et que pour moi la plus sûre c'est il a eu et là celles ont eu et celle bas elle a cousu comme ça elle bouge pas voilà je partisane du qui bouge pas alors voilà ça c'est fait on va écoller tout va bien on fera la fois si je peux faire la pochette maintenant maintenant voilà donc pochette rien de spécial on a dit que ça serait le truc récurrent de chaque page donc je crois que j'ai toujours fait 7,5 puis voilà 7,5 sur donc ça c'est sur 20 donc ça c'est sur 19,5 donc là c'est sur 19 toujours pour garder le matage alors après il faut vous les poser par contre faut pas trop la bouger sinon la colle va va se glisser partout sur votre feuille et quand vous allez vouloir glisser les choses et surtout des photos en dessous ben vous serez en difficulté parce que la colle alors appris voilà ensuite ça c'est le fou qui sera donc de je les couper plus court parce que je vais faire des rabats les pages je vous expliquer après hop 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 ah non non c'est pas cool alors j'ai pris mes feuilles vertes 9 sur 20 parce que on plie d'accord on va plier donc ça fait déjà du 8 sur 20 et on colle je sais pas si j'ai du matage ou pas si je pense que je vais laisser un petit matage j'aime j'aime bien quand même et puis qu'on voit le craft sous le vert d'eau vert amandine on n'arrivera pas toujours pas à trouver quel est le nom de ce verre mais que j'aime particulièrement voilà donc 8 sur 20 et je laisse un matage par rapport au craft de environ 0,5 c'est fait à l'oeil bien d'accord que voilà ensuite idem je fais la même avec l'autre ça j'aurais dit peut-être de préparer avant toujours 9 sur 20 puisque je rappelle que du coup là on a du 20 sur 29 enfin 8 plus 8 puisque c'est neuf avec le rabat ça fait 16 ça nous laisse un jour de quatre pour voir la photo en dessous et je vais vous montrer pas uniquement là j'ai pas coupé en biseau là j'ai pas coupé parce que tout simplement c'est en arrondi à cause des bords donc j'ai pas je me suis pas amusé à faire un biseau que là je vais faire par contre voilà je les pose en priorité parce que je ne veux pas que comme parce qu'après je veux cacher tous les rabats qui se trouvent celui du bas et ce vu les vers la des rabats hop un petit coup de pinceau et voilà mais comme ceux ci je laisse toujours et dit un petit matage voilà on vérifie que le qui se fait bien mais c'est pas ça qui va fermer les deux là c'est un truc d'andré demeure ce que je reprends encore une fois mais que je vais adapter à ma sauce et puis peut-être qu'elle a fait un tuto là dessus franchement j'ai pas des tutos j'ai juste regarder l'album des fois j'en regarde les albums j'aurais appelé tuto en disant wow ça ça me plaît je vais refaire voilà donc là c'est une chute du papier qui restait love dans les verres donc que je colle sur le rabat vert tout bêtement un verre d'eau là qui existe donc c'est du à 7,5 on voit peut-être pas mon crayon donc c'est pas concrètement c'est papier sur 20 mais c'est pas grave parce que pour le faire moi en fait j'utilise mes chutes comme toujours et pour le faire moi en fait ça va ça n'a pas d'importance que ça ne va pas au bout de la feuille vous allez voir ce que dit comme ça c'est pas clair et ça peut être flippant voilà puis en plus il manque pas non plus énormément là sur le bas hop donc là idem 7,5 j'ai arrondi ce qui correspond à chaque arrondi etc etc et je vais coller hop non hop là c'est parfait voilà bien sûr les bords parce que c'est surtout les bords en général qui colle pas bien tiens exemple là je vais passer un petit coup de petit coup de pinceau après voilà à peu près non elle a bougé voilà mais un petit point un petit poil de colle qui pour un poil hop voilà bon ensuite je prends une de mes chutes craft je ne sais pas encore enfin de tout et des coupes que vous faites en fait je me sers des des chutes donc qui fait fin sur je les couper sur dix il faisait pas pile dix mais j'ai coupé sur 10 10 sur 7,5 donc on est à au 7,5 d'accord ensuite je vais le couper bas sur la diagonale des deux angles enfin des deux grands en fait je me lance dans un truc donc voilà c'est là que j'improvise un peu et que les mots risquent de ne pas venir sur les deux pointes opposées en gros je fais une diagonale hop voilà il y en a un qui sera à l'envers c'est pas énorme énorme mais c'est parce que tout simplement c'est une différence de teintes de craft mais bon c'est pas grave là je recoupe lui aussi donc celui-là si ça c'était en 10 sur 7,5 là c'est d'une neuf et demi sur 7 d'accord j'ai réduit 0,5 pour un matage après c'est là où il va falloir être subtil dans la découpe de la diagonale ah bah attends ah bah oui problème problème très cher ami c'est parce que du coup il va falloir qu'il soit l'envers et bah tant pis ce sera l'envers c'est ça qui fera le charme du truc et voilà sauf que là vous voyez que niveau du matage sur le bord là il n'y a pas de matage du coup le matage il est présent sur les bords là mais pas là donc va falloir réduire un petit peu petit peu petit peu c'est ça qui risque d'être plus problématique parce que les diagonales après si on les respecte pas bien ça fait ça se voit tout de suite quand vous essayez de couper un triangle à la main je sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est très difficile hop donc ça pareil j'essaye de réduire de faire pour faire un petit matage en fait je vais enlever un millimètre en diagonale en essayant de ne pas me tromper c'est pour ça que je prends de plus d'heure je cherche même pas aller chercher le masico voilà je colle ceci donc ça c'est purement décoratif sur le triangle bon là le craft sera à l'envers mais c'est pas grave hop voilà donc on aura un rose et un verre à pois mais c'est pas enfin c'est pas choquant parce qu'il est extrêmement coloré cet album là quand même on joue pas d'habitude moi qui joue que sur trois nuances de couleurs pour créer une harmonie là on y va des fois avec du rose des fois et du orange des fois du vous allez voir j'ai choisi la carte là oh je l'ai bougé c'est moi qui l'avait bougé alors on y va et on colle notre triangle comme ceci vous voyez le long là je vais vous montrer après pourquoi donc on fait juste que les rebords on fait vraiment le bord du triangle on va attendre que ça prenne parce que sinon ça va être compliqué donc je mets un tout petit peu plus bas que la chute mais c'est pas grave après quand c'est de la comment je vous dirais après ça va être de la déco si ça tombe pas pile ou tout ça c'est pas grave on rattrapera on fera autrement là pour l'instant on fait que monter d'ailleurs je n'étais peut-être pas obligé mais qui est papier couleur je pense à ça ça c'est vraiment du c'est parce que j'attrapais mes chutes et j'ai fait en allant j'ai préparé avec les chutes hop punaise non on eu oh la 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 le drame ne faites pas ce que je viens de faire bon c'est pas grave on attendre que ça sèche un peu parce que sinon ça va gâcher toute ma fermeture très jolie qui était prévue c'est la fermeture qui va donc ça c'est une des cartes qui a dans le 30 30 que je vais glisser comme ça dans les deux pochettes et c'est ça qui fermera les deux rabats oui c'est ça un peu séché pour faire un nom mais puis je suis partie à badigeonner comme une grande et vas-y c'est le fait après je peux être que je l'agrémenterai avec des tampons j'ai des tampons zoom choses comme ça là que j'avais eu de mon ancré l'image que j'adore c'est les derniers tampons que j'ai touché il ya des mots comme zoom objectif choses comme ça donc peut-être que je pourrais les replacer dedans on verra mais ça après ça sera le final et maintenant donc on ouvre alors il ya très peu de on est bien d'accord de de rabat dans cette page là mais enfin pas non plus fin le but c'est pas de faire un concours de rabat de choses comme ça donc ça j'avais rife vérifié et réfléchi en amont ah mince qu'elle fait pas 20 sur 20 pour que ça prenne bien avec les plis donc j'avais fait 19 sur 19 et vous voyez comme il n'y a pas de rabat en haut à flûte oh idem je m'arrangerai je ferai de la petite déco après là il y a une erreur vous voyez au pire les pages là vous pouvez les faire sur au lieu de les faire sur 20 faites-les sur 19 et donc là ça fait du 19 sur 19 et on est bon parce que je rappelle qu'on perd à 0,5 avec le massac avec le matage là désolé vraiment fin de journée on s'aperçoit que j'ai hop hop là on est bon c'est les tuto voilà pourquoi je il faut que je réfléchisse en amont et que je fais peu de tuto parce qu'en fait moi je fais vraiment au feeling et là on est dans l'exemple que j'ai tellement faux feeling que j'ai pas calculé du tout vraiment bien comme il fallait c'est pas grave on s'arrangera ensuite on va mettre donc il me reste qu'est ce qu'il me reste comme j'ai peut-être moyen beaucoup beaucoup plus court on va prendre celle là tant pis et on va mettre ces photos là donc là c'est du 8 sur 20 donc du coup je fais du 7 et demi sur 19 et demi là cette nuit espérons que ça ne le fasse cette nuit aussi si c'est pas gagné 6 sur 20 après s'il vous reste des chutes parce que là il va rester mais sur un limite un format atc on les gardera et c'est ça qui remplira les pochettes quand on fera des pochettes non c'est sur 20 donc c'est sur 19 et demi hop donc après une fois que vous avez la mesure de la base c'est ce que je vous ai fait vous voyez c'est limite du format tc on va mettre de côté hop c'est ce que je vous explique sous la description de la page une c'est qu'à un moment donné c'est vous qu'on levez vos centimètres de ma tâche comme vous préférez moi il fut un temps pour pas me casser la tête je faisais un centimètre parce que c'est 0,5 pardon pour le bruit c'était casse pieds et du coup je faisais un matage mais du coup il était très gros le matage et à la fin de compte je ne trouvais pas ça si joli donc j'en suis revenu à 0,5 mais parfois ça peut vous amener à des trucs vous faites des trucs bien précis ça peut vous amener à des 0,7 des choses comme ça c'est casse pieds au final genre de mesures mais bon d'où j'allais à la simplicité j'en vais 1 cm c'était très bien mais ça faisait franchement des gros gros matage voilà fait beaucoup je trouve que c'est très moderne en fait avis c'est comme ça que je l'ai appelé dans le titre de présentation de sélection des papiers c'est très moderne je trouve c'est pas ce que je fais habituellement donc je voulais m'y risquer mais quand j'ai vu le 30 30 c'est ce que je me suis dit en fait c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire mais voilà c'est moderne et j'aime bien et puis le but c'est que j'aime bien en fait c'est que je m'amuse avec les papiers les papiers me parle et voilà quoi comme cela m'ont parlé j'ai pas cherché à comprendre et puis c'est aussi une manière de dire avec un 30 30 on peut faire par contre vous avez vu à chaque fois il faut de la base je sais et c'est ce qui est le plus casse pieds quand on commence et je ne saurais que vous conseillez vous voyez là c'est un lot que j'ai eu chez chez nos c'est faut tomber sur les bons mots parce que sinon la base ça coûte toujours un peu plus cher ou alors vous pouvez investir dans les papiers claire fontaine vous trouvez dans les magasins enfin avec un gros grammage du 120 voire même du 160 pour bien faire il faut du 160 mais du coup comme c'est un coup et que c'est du clair fontaine on n'a pas toutes les couleurs et ce que je veux dire investissement n'est dans le blanc et dans le noir parce que voilà hop donc là je vais remettre un petit peu de colle je ne sais pas pourquoi ça m'a guère prix hop voilà voilà là comme ça comme ça comme ça il manque le bleu et regardez oui là je glisse la carte dans les deux triangles et c'est ça qui tient les rabats en fait ça tient par la carte et glissé voilà et puis ça revient dans les jaunes orangé du photo là qu'il ya la page récurrente cherchez pas c'est pas mon avis c'est un live on est samedi et les gens font bien souvent du live des live et là on va prendre celle là on sait tu là donc ça j'ai dit que c'était du j'assure c'est du 20 mais sur 13 donc ça veut dire 19 et demi sur 12 ennemis c'est pour ça oui voilà oui je fais des chiffres ronds du 20 20 c'est bien alors j'ai dit 19 et demi voilà 19 et demi sur je ne sais plus 13 et demi mais je sais plus c'est 13 et demi ou 12 et demi j'avais une petite règle en métal je ne sais pas où elle est passée 13 donc c'est 12 et demi les chutes on les garde surtout quand on se lance dans des trucs comme ça parce que parfois on peut être en manque de en manque de feuilles et c'est essentiel d'avoir les petites chutes pour récupérer parfois voilà attendez je refais mon clac clac je colle et cette page ci sera fini je suis désolé parce que je sais que dans le micro c'est immonde voilà en plus du fauteuil un fauteuil je ne sais pas je vais peut-être attendre mes soldes parce qu'en plus franchement même l'assise j'ai mal au dos enfin l'assise elle est assez quoi elle est assez et je pense que j'ai fini d'achever le fauteuil on s'en fout ce que je vous raconte mais c'est pas grave avec le télétravail puisque je ne bougeais pas de 8h30 du matin à 18h 19h je ne bougeais pas d'ici pour consulter mes mails donc je pense que j'ai pas j'ai fini d'achever l'assise sur laquelle j'avais déjà acheté un petit coussin pour pour rembourrer ce qui n'était ce qui n'existait déjà plus et là franchement ça devient terrible ce fauteuil devient terrible même à l'assise et plus confort pour dessous enfin voilà quoi je rêve de nouveau d'avoir un fauteuil neuf pourtant je l'adore j'adore sa couleur voilà c'est un espèce de gris taux qui va parfaitement avec la maison mais avec la déco de ma maison mais bon donc voilà cette page d'accord donc toujours ce rabat rappelle de tout qui s'ouvre comme ceux ci c'est qu'on peut remettre une photo sur le bas là on a ça derrière laquelle on peut mettre une photo là on peut mettre des petites photos et voilà et là ça a bougé ça m'énerve que ça ne prenne pas donc voilà pour je vais leur coller hors caméra voilà pour cette page ci qui est plus simple et moins épaisse que l'autre mais une fois tout aussi intéressante sur ce à demain pour la page 2 version recto parce que ça c'est l'inverse bisous c'est l'inverse